Bonjour mes très chers amis Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et les Hakim. Alors on poursuit avec vous, c'est votre tour de recevoir votre tirage général et sentimental pour le mois de janvier 2024. Alors avant de commencer votre tirage, si vous n'avez pas vu la roue de l'année qui est en tout début de cette vidéo, je vous explique en fait qu'exceptionnellement ce mois-ci, je n'ai pas eu le temps de faire vos tirages assez élaborés comme d'habitude. Alors je vous fais quand même un tirage express pour le mois de janvier parce que je tenais à le faire quand même pour vous. Et puis si vous n'avez pas vu la roue de l'année qui est en début de cette vidéo, je vous souhaitais mes meilleurs voeux pour cette année 2024. Alors je réitère mes voeux pour vous. Voilà, je vous suggère d'ailleurs de regarder le début de la vidéo pour la roue de l'année. Je mettrai également la minuterie en barre de description pour que vous puissiez vous repérer au niveau de vos signes ascendants et lunaires pour aller voir ces vidéos-là aussi en complément à ce tirage-ci. Pour les nouveaux abonnés, je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les messages qui sont donnés ici. Vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, donc c'est normal, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes en même temps. Gardez toujours votre pouvoir personnel sur votre vie, la petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler justement que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Voilà, donc comme c'est un tirage express, on va y aller tout de suite pour vous mes chers Capricornes pour ne pas perdre de temps. Alors, on commence avec les énergies générales. On va ensuite faire le sentimental pour les couples et le sentimental pour les célibataires. Donc, de quoi on veut vous parler pour ce mois-ci mes chers Capricornes? Alors là, ici, on est sur une carte assez sombre, on est sur la carte de la pluie, on nous parle de tristesse, de mélancolie. Donc, vous allez peut-être être ce mois-ci, le mois de janvier, dans une énergie un peu monotone, une énergie mélancolique où vous allez peut-être expérimenter ou vivre beaucoup de tristesse, c'est possible pour vous ce mois-ci. D'ailleurs, souvent en hiver, on est un peu dans ces énergies-là pour certains d'entre nous. Par contre, on vous suggère vraiment de changer cette énergie-là le plus rapidement possible. On vous parle de la joie, de la gaieté. Donc, de ramener la joie et la gaieté dans votre vie, c'est essentiel, c'est primordial pour que vous puissiez bien vivre votre vie, bien avancer dans votre vie, d'accord? Il ne faut pas rester dans ces énergies de tristesse et de mélancolie ici. Là, on est aussi sur la carte de la plage. Donc, peut-être qu'on vous suggère aussi de prendre des vacances, d'aller, de voyager un peu ou d'aller, si vous ne pouvez pas vous permettre un voyage vraiment à l'extérieur du pays, bien peut-être aller vous ressourcer quelque part pour essayer de ramener un peu de joie dans votre quotidien, d'accord? Et on a la carte du temps. Donc, ici, le temps est important. Moi, pour moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est que vous n'avez pas de temps à perdre avec des choses qui vous rendent tristes, des choses qui vous rendent dents, si je peux dire ça comme ça. Il faut vraiment que vous essayez de retrouver le plus rapidement possible la joie dans votre vie, peut-être en vous concentrant sur qu'est-ce qu'il y a de beau, plutôt que de vous concentrer sur ce qu'il y a de moins beau dans votre vie. parce que, bien, éventuellement, vous allez vous retrouver, vous allez voir que le temps passe très vite et que si vous restez, si vous nourrissez cette tristesse, cette mélancolie, bien, vous pouvez sombrer dans la dépression. Et ça, ça prend du temps à s'en sortir. Donc, et le temps file, hein, le temps file. Donc, tout le temps que vous perdez à être dans ces énergies-là, bien, vous perdez ce temps-là aussi à vivre des choses exceptionnelles dans votre vie. Donc, j'ai vraiment cette impression pour vous, les Capricornes, qu'on vous presse un peu de vous prendre en main, d'aller chercher de l'aide si nécessaire également, mais pour ne pas rester dans cette tristesse. On a vraiment les deux contraires ici. Donc, pour moi, c'est vraiment impératif. Et en plus, avec le temps qui suggère, là, de, justement, de ne pas perdre de temps avec, avec cet état de tristesse. Le voyageur sacré, lui, comme les cartes, la carte qui est ressortie, c'est la carte des miracles. Alors, pour moi, ça vous dit anticiper le merveilleux. Donc, plutôt que de voir la coupe à moitié vide, essayez de voir la coupe à moitié pleine. Essayez de voir les miracles qui sont là dans votre vie, d'accord? Ne vous laissez pas abattre par les choses qui... Je ressens beaucoup, beaucoup ce tirage comme si, sans vouloir culpabiliser la personne, je ressens beaucoup ce tirage comme si on vous dit que vous avez peut-être tendance à nourrir cette mélancolie. Vous avez peut-être tendance à nourrir cette tristesse-là, plutôt que de vous prendre en main ou de prendre des décisions qui vont faire en sorte que vous allez avoir l'aide nécessaire pour vous sortir de ça. Donc, vraiment, c'est important de vous en sortir le plus rapidement possible. Allons voir ce que le petit Lenormand vous dit. Ben, regardez, on a déjà le cercueil ici. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre fin ici, ça c'est clair. On a la verge ou le fouet ici et on a l'arbre. Ben oui, alors c'est ça, ce qu'on vous dit ici, c'est il faut mettre fin à la souffrance que vous vous infligez à vous-même. C'est vraiment ce que je ressentais dans les cartes ici, d'accord? Parce que vous êtes proche de la joie, vous êtes proche de la gaieté. C'est-à-dire qu'il y a des belles choses qui sont là dans votre vie, mais peut-être que vous ne portez pas attention aux belles choses dans votre vie. Et vous avez tendance à nourrir la tristesse. Donc, ici, c'est de la peine, c'est de la souffrance que vous vous infligez à vous-même et vous perdez. Vous êtes en train, au fur et à mesure que le temps passe, vous êtes en train de perdre votre santé émotionnelle, voyez-vous? Donc, il faut vraiment reconstruire votre santé ici. Qu'est-ce qu'on a au dos d'évec? Donc, on a le trèfle. Alors, peut-être qu'on est en train de vous dire, justement, bien, regardez, on a le soleil, justement, juste après. Donc, on est peut-être en train de vous dire de, bien oui, regardez, je vais tourner tout de suite l'autre carte. On est en train de vous dire de créer votre chance, d'accord? C'est vous qui devez mettre des actions en place pour créer votre chance. C'est une question de choix, c'est une question de décision. Que vous décidez de regarder les choses négatives et de les nourrir ou vous décidez de regarder ce qu'il y a de beau dans votre vie, d'accord? Il faut vraiment apporter du changement dans votre vie. C'est clair ici. Et si vous apportez le changement dans votre vie, dans votre vision des choses, bien, il y a des belles choses qui vont vous arriver dans votre vie. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un très beau, une très belle mise en garde pour vous ici. Allons voir maintenant le tirage sentimental, tout d'abord pour les couples. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour les couples, pour les capricornes qui sont en couple, on vous parle de charité. Donc, est-ce qu'on vous dit, c'est avec les prochaines cartes qu'on va le voir, est-ce qu'on vous dit que vous faites preuve de charité dans le couple ou que vous devez apporter beaucoup plus, d'être beaucoup plus charitable dans votre couple? On va le voir. Mais ici, on est vraiment sur l'énergie d'offrir, d'ouverture, d'être vraiment, de donner. Plutôt que de toujours vouloir recevoir, il faut être dans le don de soi, dans le don à l'autre aussi, d'accord? Dans l'offrande à l'autre. On a l'arbre, on a la fourreau et on a le trèfle à nouveau. Donc, encore une fois, les amis, c'est vous qui créez votre chance ou votre malheur. Même dans le couple, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité, vous êtes chanceux, mais vous avez tendance à couper cette chance-là, vous avez tendance à vous retirer cette chance-là, d'accord? Vous avez la possibilité de vivre dans un couple heureux, mais je ne sais pas si c'est quoi, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous dites ou quelle attitude vous avez qui fait en sorte que vous vous retranchez vous-même à la joie ou au bien-être dans votre couple. J'ai vraiment cette impression-là, comme s'il y a une attitude que vous avez peut-être qui fait en sorte que votre couple bat de l'aile et que vous jouez avec la chance dans votre couple, d'accord? Et pour moi, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous devez être beaucoup plus dans le don de soi, dans l'ouverture, dans la charité, d'être charitable avec votre partenaire, prendre soin de votre partenaire, d'accord? Donner plus à votre partenaire. On va voir dans le dos de deck ici. Bien oui, regardez, vous avez l'ours. Être plus, donner plus de soutien à votre partenaire probablement. Apporter plus de, être plus entourant ou entourante. Donner l'impression que vous protégez l'autre aussi. Donner plus d'amour à votre partenaire ou montrer plus d'amour, être plus démonstratif ici. Peut-être aussi, vous révéler davantage, être plus franc ou bien plus ouvert pour vous révéler parce que vous avez peut-être tendance à vous isoler ou peut-être tendance à être discret, à ne pas parler de vous, de vos émotions, voyez-vous? Donc, révélez-vous à votre partenaire. Un partenaire, c'est là pour partager des choses avec vous, d'accord? Peut-être aussi apporter plus d'intimité, plus de douceur dans votre couple, plus de bons sentiments. Montrez vos sentiments à votre partenaire, d'accord? Votre partenaire a besoin de cette abondance-là, d'accord? Sinon, ça apporte des problématiques, des obstacles dans votre couple. Très beau quand même tirage de prévention, si je peux dire ça ainsi. Alors, pour le tirage des célibataires. Pour les célibataires, vous êtes dans une énergie créatrice. Vous êtes dans une énergie d'abondance. Avec l'impératrice, on peut nous parler beaucoup d'intellect, d'apprentissage. On vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance dans tous les aspects, si je peux dire ça ainsi. Mais on va aller voir avec les prochaines cartes, qu'est-ce que l'impératrice veut vous apporter comme message ici, ok? Donc, pour les célibataires, on a le bouquet, donc on peut nous parler de cadeaux de la vie, on peut vous parler de surprises, on peut vous parler de bonheur quelconque ici. On a la tour, donc la tour peut nous parler d'institutions. Donc, c'est possible ici que vous ayez une surprise au niveau peut-être professionnel, au niveau du travail, par rapport à l'amour. Et on a le jardin. Alors, pour moi, il y a peut-être des événements au niveau professionnel qui vont arriver. Et dans ces événements-là, vous aurez peut-être l'occasion, justement, de vivre une belle surprise au niveau relationnel. C'est-à-dire, vous allez peut-être faire une rencontre intéressante. Et vous, vous êtes dans cette énergie créatrice, dans cette énergie d'ouverture, d'abondance. Donc, vous donnez beaucoup de vous-même. Vous allez peut-être donner beaucoup de, parler beaucoup, discuter beaucoup avec votre entourage au niveau professionnel. Et ça, bien peut-être que ça va vous permettre, justement, d'attirer l'attention de quelqu'un. Bon, définitivement, ici, on voit que probablement, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. Voyez-vous, vous avez, wow, le chien et l'homme. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous ou qui va s'intéresser à vous au courant de ce mois-ci. D'ailleurs, vous avez le cœur juste ici. Vous avez la maison. Donc, pour moi, et puis la lettre. Alors, pour moi, et aussi l'enfant. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est, en fait, c'est quelque chose qui est latent. C'est quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelqu'un qui gavite autour de vous. Peut-être que vous en êtes conscient ou consciente. Peut-être pas encore, mais il y a vraiment une nouvelle relation qui s'en vient vers vous. Cette personne-là, elle va sûrement vous révéler ses sentiments éventuellement, prochainement, parce qu'il y a vraiment cette notion d'amour ou d'attirance ici. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir quelque chose de sérieux avec vous, quelque chose de solide, en tout cas, avec vous. D'accord? Et peut-être éventuellement créer un foyer avec vous. Donc, continuez d'être dans cette énergie d'abondance, de parler beaucoup, d'être qui vous êtes, de vous montrer sous votre meilleur jour, de prendre soin de vous. Soyez dans ces belles énergies-là. Et éventuellement, vous allez probablement faire une belle rencontre très prochainement. Alors, voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé d'une certaine façon. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, justement, de quelle façon ça vous a parlé. Pardon. Et puis, prenez soin de vous d'ici la prochaine fois qu'on se voit pour d'autres énergies le mois prochain. Et puis, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, merci, mes chers amis. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir. Au revoir.